Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le nid vivi donc je me présente je m'appelle viviane et je vais vous faire aujourd'hui comme vidéo une petite vidéo haul et aussi une petite recette la recette donc du menu de la date d'aujourd'hui donc du 6 août donc c'est un petit haut le action et un petit haut le babou puisque j'ai fait quelques petits achats pas grand chose j'ai trouvé quelques petites choses à action mais c'est surtout le haut le babou si que je voulais vraiment vous faire parce que si vous avez un babou près de chez vous je vous conseille d'aller jeter un oeil je sais pas si c'est dans tous les babou en tout cas dans le mien les prix sont hallucinants donc je pense que c'est parce que c'est la fin des soldes il solde vraiment à des prix c'est même plus défiant toute concurrence ça devient presque des dons même donc c'est vraiment pas très très cher et donc si vous avez un babou près de chez vous allez quand même jeter un oeil je garantis pas qu'ils fassent les mêmes prix que chez moi mais en tout cas ça coûtera rien d'aller voir parce que s'ils font les mêmes prix que chez moi honnêtement vous serez vraiment plus gagnant donc je commence par vous présenter le petit haul très rapidement de chez action de ce que j'ai acheté chez action donc c'est un balai je sais pas trop comment on appelle ça mais c'est un balai vous savez pour laver par terre voilà j'aime bien ça c'est assez rapide on peut l'utiliser avec une bombe avec de l'eau vinaigrée voilà j'aime bien ce genre ce genre de de balai surtout pour la cuisine la salle de bain et les toilettes pour faire un nettoyage rapide voilà donc ça c'est ce que j'ai acheté je crois que j'ai payé quelque chose comme moins de 5 euros ça c'est sûr je rappelle plus exactement du prix mais c'est moins de 5 euros c'est certain et donc des éponges ici que vous voyez c'est des petites éponges c'est ce qu'on appelle les éponges magiques donc c'est vraiment très très peu cher chez action moi j'essaie toujours chez eux je crois que c'est un euro quelque chose ou autour autour d'un euro il y en a cinq à l'intérieur moi je les découpe en deux donc ça en fait dix et ça relève toutes les petites tâches tous les petites les petites choses au moins je nettoie mes portes avec pour nettoyer mes portes pour nettoyer aussi mon lavabo ma baignoire bref vraiment toutes les petites tâches qu'on peut trouver peut-être sur les portes les murs etc ça nettoie tout très très bien et si vous avez des enfants surtout des petits enfants et je vous le conseille encore plus parce que ça relève bien les traces de feutre de crayons de stylos etc vraiment très très bon produit à tout petit prix et moi je vous dis honnêtement je vous montrerai la prochaine fois j'utiliserai comment je les utilise je vous montrerai comment je les coupe je les coupe en deux ça me fait le double et une moitié d'éponge c'est largement suffisant là vous avez ces petits diffuseurs de parfum que j'aime beaucoup que je trouve à babou à action pardon que j'achète 90 centimes ou 99 centimes il dure pas une éternité ils font bien ils sont ils sont assez petits 60 75 millilitres donc généralement il tourne autour de deux semaines oui au bout de deux semaines déjà deux semaines ça commence vraiment à diminuer mais j'aime bien ils diffusent il faut c'est c'est très très bien pour des petites pièces pas pour les grandes pièces mais pour les entrées moi je la mets dans mon entrée puisqu'on a un petit lapin donc pour vraiment masquer quelques fois les odeurs donc je le mets à l'entrée et ça masque assez bien et je trouve que pour le prix vraiment ça vaut le coup pas pour les grandes pièces mais pour les petites entrées ou peut-être les toilettes voilà les petites pièces c'est ça vaut vraiment coup pour le prix qui coûte 90 centimes autour des 1 euro mais pas plus d'un euro c'est sûr voilà pour ce que j'ai trouvé à action maintenant je vais vous montrer mes trouvailles mais mes trésors de chez babou donc voilà les quelques produits donc là je vais vous montrer des produits textile que j'ai trouvé donc à babou une misère je vous assure les filles une misère tout ce que vous voyez ici en bas tout tout ce que vous voyez c'est de 20 centimes à un euro je vais vous parler tout d'abord des achats que j'ai fait qu'ils n'étaient pas soldés entre que le prix était le prix de chez babou donc j'ai pris deux draus je voulais montrer un de plus près j'ai pris deux draus donc de la marque silent night voilà donc c'est des des draus 140 190 mais plus 25 centimètres donc vraiment ils sont bien ils enveloppent bien le matelas et une fois qu'on les lave si vous voulez même s'ils rétrécissent un petit peu au lavage mais ils rétrécissent pas au point de plus pouvoir les poser sur votre lit moi j'aime beaucoup ces draus là donc et donc je me semble que je les ai payé 7 euros 7 euros autour des 7 euros un draus donc pour un lit de personnes ça va ça reste vraiment quand même assez raisonnable donc j'ai pris une couleur comme ça cette couleur qui grise mais celle ci qui est plutôt beige marron beige voilà donc j'ai pressé de ces deux draps qui aussi c'est c'est le lot de 2 ou ce de coussins donc que j'ai payé 4 euros quelque chose autour des 5 euros pour les deux pour les deux vous voyez c'est la texture c'est un peu un peu lourd un peu fourrure c'est vraiment très 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 joli voilà et donc voilà j'ai payé les 5 euros les deux à peu près donc vraiment pas très pas très cher et vraiment très très joli c'est des 45 45 à 45 x 45 donc la marque c'est fabulose fleur fleur voilà et on retrouve cette marque chez babou voilà pour ce que j'ai payé le prix normal quoi maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté vraiment fin de solde c'était vraiment plus les soldes donc c'était vraiment la fin des soldes donc c'est pour ça je vous dis allez voir quand même encore dans votre dans votre babou parce que peut-être qu'il continue encore à le faire moi je sais que près du mien il continue quand même à faire des petits articles à 20 centimes donc tout d'abord il y avait ces casquettes donc n y chaque casquette était à 20 centimes donc là c'est une partie des casquettes puisque celle là c'est celle qu'on a pris au plus ou moins pour mon mari mais aussi mon fils j'ai pris qui en a pris aussi beaucoup beaucoup puisqu'à 20 centimes on va pour 3 pour 3 euros il y en avait 15 donc pour le prix même pas d'une casquette il y en avait 15 donc là vous voyez c'est des casquettes et si étant d'un donc après vous avez voilà c'est des casquettes new york comme ça donc qui à l'origine sont pas très cher c'est déjà la base de chez babou sont quatre euros mais là elle était l'insensible donc voilà donc j'avais eu il y a plusieurs sortes voilà comme ça il y a en dinde comme ça marron il y a aussi plutôt que le cuir donc plus de cuir plastique enfin voilà pratique pour la pluie voilà donc cette casquette 20 centimes donc bien sûr si vous avez des garçons si vous avez un copain un amoureux et qui aime les casquettes et ben voilà 20 centimes c'est plutôt pas mal plusieurs couleurs on peut changer plusieurs fois et puis voilà 20 centimes donc moi je sais que ça a duré un jour dans mon babou et après ils se sont fait dévaliser donc allez voir dans le vôtre peut-être qu'il y en a encore pareil pour toutes les chaussettes que vous voyez ici donc les chaussettes sergio tacchini par exemple donc pour les hommes à la base le lot de trois paires c'est 4 euros 50 je les ai payé 20 centimes je vous montre pas tout ce que j'ai acheté je vous montre juste une paire mais imaginez bien que j'ai pris j'ai pris un enfin je sais pas je ne sais même plus combien de paires de chaussettes j'ai pris mais j'en ai pris j'en ai pris énormément j'en ai pris beaucoup j'en ai pris aussi j'en ai profité aussi pour en prendre pour pour mes neveux et mes nièces mon neveu et ma nièce voilà parce que c'est à ce prix là 20 centimes la paire des trois paires normalement 80 50 c'est donné quoi donc et pour et il y avait donc les blanches comme ça blanche et noire et pour les filles s'étaient aidé loto donc ouais qu'elle a à la base 3 euros 80 les trois paires et se sont retrouvés à 20 centimes vous imaginez 20 centimes donc voilà ben j'ai fait le plan je pense que je crois qu'aujourd'hui peut certainement pour deux ans pour que les chaussettes pour deux ans en plus elles sont assez neutres donc voilà c'est il n'y a pas de souci de coloris bon après il ya des roses mais d'accord les roses on les garde pour les mettre à la maison et les autres voilà ma fille c'est parfait pour aller à l'école pour le sport les chaussettes voilà c'est impeccable c'est du blanc du noir il n'y a pas de souci voilà donc là et ben c'est toutes les petites chaussettes comme ça les protège vous savez les chaussettes protège pieds voilà un peu invisible qu'on met dans les chaussures donc moi j'aime bien ça c'est des chaussures que j'aime bien mettre et j'aime bien les mettre ça comme ça on voit pas j'ai des chaussettes pour en même temps s'inspire pas trop dans les chaussures donc était 4 euros et se sont retrouvés à 20 centimes pareil pour ces petits protège pieds de sport aussi donc pareil c'était son 4,50 à la base de la marque love et se sont retrouvés à 20 centimes ces petites choses trois paires de chaussettes aussi donc à la base 4 euros donc là c'est des chaussettes plutôt pour l'hiver voyez ces chaussettes qui sont plutôt grandes je suis de retour donc voilà donc donc c'est des chaussettes qui sont assez longues donc j'ai pris plusieurs paires voilà et donc c'est des chaussettes plutôt pour l'hiver cette fois ci très haute donc 4 euros et elles se sont retrouvés à 20 centimes aussi alors là ce sont des petites chaussettes aussi voilà un peu fantaisie plutôt mignonne je trouve et c'est la même chose 20 centimes à se retrouver à la base c'était 4 euros 50 là vous avez les collants donc les collants donc collants mode touch fashion secrète donc 3 euros à la base 20 centimes donc vous pouvez voir j'ai pris une très grande taille mais c'est j'ai pris des tailles qu'il y avait j'ai pas cherché à savoir s'il n'est pas toutes les tailles mais bon pas grave si c'est un peu grand c'est ça c'est pas grave c'est un collant on remonte un peu et ça ira voilà donc la couleur marron 3 euros à la base et là il s'est retrouvé à 20 centimes là un gris pareil bon la taille est différente 3 euros il s'est retrouvé à 20 centimes aussi en gris et là vous avez quand même un legging voilà la marque c'est rodier voilà donc là c'est vraiment un legging pour l'hiver fourré à l'intérieur donc vraiment très très chaud et il est de 6 euros normalement il s'est retrouvé à 20 centimes donc ça valait vraiment le coup pareil pour ces petits collants je pense pas souvent des collants peut-être plutôt pour des fêtes donc voilà collant noir basique 2 euros 50 la base il s'est retrouvé à 20 centimes ils disent la marque c'est tolentino collant voile brillant illumine les jambes on verra bien s'ils illuminent les jambes mais en tout cas à 20 centimes je ne pouvais pas le laisser passer et ce petit achat là que vous pouvez voir ces petites chaussures là le couleur saumon avec un petit peu des petites bandes comme ça un peu ethnique qui à la base à la base je vais vous montrer le prix qui à la base était 12 euros ils se sont retrouvés à 1 euro 1 euro donc si vous avez vraiment un babou près de chez vous je ne sais pas s'ils font tous les babou mais qui tentera rien honnêtement aller jeter un oeil ça vous coûtera rien si vous passez devant et s'il ya tout ce ce genre de produit pareil que chez que d'autres dans le mien ça vous sera toute façon vous serez bien content les trouver parce que les petites sandalettes comme ça à la base elles sont elles étaient 12 euros là je les ai payé un euro la marque cincinnati ils sont très mignonne et s font elles font un très joli pied vraiment elles sont la couleur saumon comme ça très très belle pour l'été très joli voilà pour tout ce qui est textile je vais vous montrer à maintenant ce que j'ai acheté en déco donc voilà pour ce que j'ai trouvé en déco chez babou donc des petites choses comme ça je voulais montrer rapidement une feuille comme ça en métal vous voyez qu'on peut accrocher je ne sais pas encore du tout je sais pas encore ce que je vais en faire mais elle m'est revenue à 20 centimes donc voilà je pouvais pas la laisser là comme ça je la trouve plutôt sympathique mais je me suis dit je trouverais bien un endroit où la mettre où je trouverais bien quelque chose à faire avec ça c'est sûr et certain pour 20 centimes donc les prises c'est pareil ce petit cadre aussi noir tout basique il était à 2 euros là j'ai payé 20 centimes alors la feuille que je vous ai montré là celle-ci là normalement elle est à 5 euros 5 euros passer de 5 euros à 20 centimes c'est vraiment un don quoi là ce petit ce petit ce petit cadre photo comme ça j'en ai acheté deux à 20 centimes j'en ai donné on a acheté deux comme ça et donc là il m'en reste un j'en ai donné un à ma heure et donc voilà 20 centimes pas cher basique mais on plutôt plutôt voilà ça sert toujours un petit cadre de joli ce panier que vous voyez encore je sais pas si vous vous voyez bien en ce cas là vous le voyez bien voyez en osier comme ça super joli vraiment super joli à la base il coûte 10 euros je sais pas si vous voyez je l'ai payé un euro vraiment j'ai regretté après parce qu'il y en avait un autre qui était un tout petit peu plus petit et qui était ben 50 centimes j'ai regretté de ne pas l'avoir pris mais il est plus bien sûr ça part très très vite ce genre de choses regarde il est magnifique il en osier il est de très 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 bonne qualité très bien tressé et voilà donc il va aller très très bien sur la table basse dans mon salon pour changer un petit peu de ce que j'ai et il m'est revenu à 1 euro alors ça c'était pas en promotion mais c'est des petits sacs que vous savez les sacs sous vide voilà pour les vêtements c'est ceci ceux là sont parfumés c'est de la marque 5 5 donc je trouve à babou donc là la taille c'est m c'est donc 60 x 1 x 1 80 voilà c'est à peu près pour une couette d'une personne voilà à peu près et donc ils sont parfumés ils reviennent à 1 euro 50 voilà on a vu aussi parfumé au plutôt style rouge quelque chose comme ça moi j'ai pris le parfumé simplement vanille mais c'est pas mal quand vous stocker des vêtements des choses comme ça voilà voilà mais surtout qu'on n'a pas beaucoup de place et les deux derniers les deux derniers achats donc c'est ces achats c'est c'est ces deux cadres pas terre voyez avec des petits des petits bouts comme ça pour ranger des choses donc moi j'étais pris pour faire un peu comme une tête de lit au dessus du lit de mon fils pour qu'ils puissent mettre ses casquettes puisque j'en achetais pas mal donc je pense que voilà il pourra mettre ses casquettes comme ça dessus il pourra les voir et puis il pourra les choisir que voudra quand il voudra en prendre une il pourra mieux les voir elles seront pas abîmées donc à la base elle coûte c'est pas c'est pas terre coûte 12 euros et je les ai payé donc chacun un euro donc deux euros voilà donc deux euros pour deux deux petites choses comme ça qui sont vraiment plutôt pas mal voyez et même je pourrais même encore le customiser et mettre peut-être ici des choses pour qu'ils puissent accrocher encore les deux d'autres casquettes ou peut-être un peu plus haut je sais pas pour qu'ils puissent un peu plus haut voyez comme ça peut-être peut-être que je vais les customiser avant de lui mettre un peu et puis si je le fais je vous montrerai ce que je ce que je ferai avec voilà voilà donc comme vous pouvez voir je sais même pas c'est tout ce que je vous ai montré à base de 20 centimes et de 1 euro ça fait plus de 6 ou 7 euros ça m'a pas fait plus de 6 ou 7 euros pour toutes les chaussettes etc et encore là je vous montre bon mais les des choses qui sont qui sont pour moi parce que ma fille à peu près la même quantité c'est une des plus donc elle a aussi pris beaucoup de chaussettes beaucoup de choses comme ça de collant des chaussettes surtout beaucoup de chaussettes donc voilà ça valait vraiment le coup il y avait des petites brassières aussi à je vais vous montrer attendez ce qu'il y ait des brassières aussi comme ça qui sont de sport enfin entre guillemets de sport parce que le maintien n'est pas terrible pour sport mais c'est pas enfin ça peut être voilà pour rester à la maison etc ou voilà à mettre sur quelque chose qu'on veut pas qu'on un peu transparent quoi que ce soit ça passe ça ça fait ça fait travail ils coûtaient 5 euros et là ils étaient 1 euro voilà donc moi j'en ai pris une ma fille en a pris deux une bleue et une jaune et voilà donc vraiment pas très cher il ya plein de petites choses qui se coûtent vraiment pas cher donc je vous invite à aller jeter un oeil à votre babou si vous en avez un je ne sais pas si ça va durer très très longtemps combien de temps ça va durer moi je sais que ça fait à peu près deux semaines que ça dure à peu près tous les jours et mettre des petites choses à 20 centimes allez voir parce que si vous trouvez des choses vous pouvez toujours trouver des choses peut-être quelque chose qui va vous intéresser en tout cas n'hésitez pas à laisser un oeil on se retrouve tout à l'heure dans la cuisine bye on se retrouve dans ma cuisine donc pour que je vous fasse donc la recette du menu de ce soir donc c'est c'est une recette qu'on va faire au cook et eau super vraiment super machine ce cook et eau je l'ai depuis quelques temps et je ne peux plus m'en passer je m'en sers régulièrement dans une semaine ils en servent bien trois ou quatre fois vraiment super 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 produit je vais vous montrer rapidement comment on s'en sert mais après si vous voulez vous fassez vraiment une vidéo dédiée au cook et eau n'hésitez pas à me faire je vais mettre un petit commentaire et je vous en parlerai plus en profondeur là on va faire une petite recette qui est plutôt un ragoût de légumes avec des saucisses fumées donc comme vous pouvez voir donc là j'ai donc des courgettes de poivrons donc quatre courgettes quatre grosses courgettes de poivrons vous pouvez en mettre plus pour mettre la quantité que vous voulez un mois là j'ai un poivron vert un poivron rouge j'ai eu trois carottes et j'ai deux paquets de saucisses donc fumée de chez aldi au bois de hêtre donc j'ai j'en ai deux puisque généralement vous allez constater quand vous verrez mes recettes s'il arrive très 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 souvent que je fasse la recette du soir sert aussi pour le plat pour le plat du midi ça me fait gagner du temps et c'est beaucoup plus simple comme ça donc voilà donc c'est pour ça qu'il y a autant de saucisses donc là il y en a huit je vais les couper en morceaux mais c'est pour deux repas donc la recette de ce soir le repas de ce soir et le repas de demain midi on va faire tout ce coup que je vais vous montrer comment ça se passe comment on fait vous pouvez bien sûr rajouter des pommes de terre enfin rajouter des choses vous pouvez aussi le manger simplement comme ça ou aussi l'accompagner de riz ou alors de pâtes ou de choses comme ça je ne sais pas trop si on va l'accompagner de quelque chose ce soir mais je ne pense pas je pense qu'on va le manger juste comme ça surtout qu'il reste même encore un peu salade de riz de ce midi donc je pense que ça ira et donc voilà donc je vais vous faire la recette mais c'est simplement pour vous dire que c'est une recette de légumes mais peut aussi l'accompagner d'autres choses vous pouvez manger du pain enfin bref comme vous voulez j'arrête de parler et on se met au travail j'épluche tout je coupe en petits morceaux et on se retrouve tout de suite allez c'est parti donc voilà tous les légumes sont préparés donc là j'avais oublié de vous dire qu'il me faudrait un oignon ici donc un oignon avec deux l'équivalent de gousses d'ail voilà donc les carottes les poivrons les courgettes sont coupés en morceaux j'ai de l'huile d'olive les saucisses fumées sont coupés et ici vous avez une boîte de tomates concassées une boîte de purée de tomates bio du basilic de l'origan et un bouillon qui juste là sur la purée de tomates voilà et bien sûr il nous faudra aussi un peu d'eau donc on va commencer à cuisiner et à faire fonctionner le cook et eau là vous voyez la cuve de mon cook et eau donc je vais tout de suite appuyer donc sur le tourne voyez c'est un petit on tourne comme ça une petite molette manuel donc je vais mettre cuisson classique et la cuisson classique je vais faire d'abord doré voilà donc il s'est mis en préchauffage et nous on va pouvoir commencer à cuisiner à cuisiner donc là je pense que vous voyez bien dans la cuve de mon cook et eau voilà c'est pas mal donc on y va c'est parti donc là vous voyez la barre de préchauffage donc moi j'attends pas qu'elle soit complètement terminée quand elle est à la moitié je mets mon huile et je commence je commence à cuisiner voilà ça fait gagner un peu de temps tout simplement donc là vous voyez ça avance je sais pas si vous le voyez je pense que oui dès que ce sera vers là encore deux ou trois bars à la moitié je commencerai à cuisiner donc voilà donc là c'est à la moitié donc là je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile d'olive donc moi j'ai ces petits ces petites mesurettes comme ça donc là c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe donc je vais en mettre deux comme ça peut-être même un peu moins voilà une et demie je pense que c'est largement suffisant donc au cuillot faut vraiment pas mettre trop trop gras on est pas obligé de mettre beaucoup de gras pour cuisiner c'est vraiment pratique ça chauffe donc tranquillement je vais ajouter donc mon oignon et mon oignon voilà je vais faire revenir alors ce qui est génial avec nos cuillots c'est que ça cuit super vite c'est vraiment un super vraiment appareil pour toutes les mamans qui travaillent même si elles qui travaillent pas d'ailleurs pour tout vous dire c'est vraiment super qu'on est pressé et tout parce que ça cuit super vite et ça garde vraiment la saveur des aliments c'est vraiment vraiment c'est vraiment vraiment impeccable la manière dont ça cuit la cuisson est toujours parfaite j'adore ce produit ce matique j'adore mon cuisson voilà donc quand ça commence à revenir comme ça un peu ça commence à être translucide on va laisser revenir un petit peu on va mettre la viande alors ça vous parle beaucoup de viande mais comme je vous ai dit bon nous on est quatre d'accord dont deux ados et mais c'est surtout parce que ça nous fait deux repas et moi j'aime bien faire comme ça parce que c'est vrai que ça m'évite des fois de penser à ce que je vais faire le midi voilà je fais le soir tout le midi et vraiment c'est génial pour ça ça me permet de pas trop trop pensé à ce que je vais faire après c'est déjà là le repas est prêt voilà on va laisser revenir vraiment une bonne petite minute on cherche pas non plus à les dorés on laisse juste revenir un peu et après on met les légumes et voilà on met tout on met tout dans le poupillon et c'est parti je vais voir c'est ça très simple ça me paraît que beaucoup de légumes mais n'oubliez pas qu'après ça c'est pour jette tout ça ça diminue puis comme je dis si vous le mangez en plat unique et ben il faut faire pas mal de légumes quoi après si vous le faites en accompagnement vous n'êtes pas obligé d'en faire autant voilà il me dit juste le frais sauvage est terminé il me dit juste d'ajouter donc les ingrédients je lui fais ok voilà ça fait vraiment beaucoup ça va faire beaucoup trop dans ma cuve au maximum il est ici donc sinon je vais être obligée de retirer un peu de légumes là je pense que c'est ce que je vais faire voilà j'ai retiré un peu de courgettes et avant qu'il suffit ça va être parfaite je vais les mettre de côté je vais les mettre de côté puis je les reserverai demain ou sinon je les mettrai sous vide je vous en montrerai aussi comme mon appareil sous vide il fonctionne mais je pense que j'aurai l'occasion de vous remontrer une autre fois donc là je vais simplement le conserver et m'en servir demain ou après demain voilà parce que la cuve et moi on remplit c'est beaucoup mieux comme ça voilà voilà là c'est maximum exactement ce dont j'avais besoin donc je vais mettre la sauce tomate le bouillon etc d'abord on va saler le poivre et 3 de tonne de sel parce que vous savez il y a le bouillon qui sale aussi mais on sale quand même une grande consistée et puis il y a aussi les saucisses aussi qui salent on va poivrer vous voyez c'est une petite recette assez simple vraiment quelques courgettes, quelques carottes, quelques poivrons c'est une recette aussi vous savez que souvent je fais en fin de semaine parce que souvent il me reste des choses voilà il me reste des légumes, quelques légumes, des choses comme ça donc c'est vrai que c'est une recette aussi qu'on peut faire quand il nous reste des légumes de la semaine on les met tous voilà on va mettre donc ça c'est la une boîte de tomates concassées donc de chez Lidl ça marche très chaud là hop vous voyez c'est simple, on met tout dedans je te garde parce que j'en servirai pour me prendre un peu d'eau tout à l'heure je prends donc mon coulis de tomates donc là 200ml donc bien sûr je ne vais pas mettre entièrement une boîte oui mais pas là je vais mettre à peu près la moitié voilà on pouvait le peser 200ml mais au moins je vois à peu près c'est la moitié voilà voilà c'est la moitié ce qu'on devrait de toute façon on fera des pizzas certainement bientôt, demain ou après demain donc on pourra servir de mon coulis voilà on va mettre un peu d'eau donc voilà je mets environ ça un petit peu plus peut-être voilà voilà donc il va y avoir beaucoup de sauce hein on va rajouter l'origan, le basilic et le bouillon l'origan bon mais pas mal hein quand même donc moi je rajoute aussi du piment après vous faites comme vous voulez rajoute des petits flocons de piment du basilic voilà voilà je vais mettre des flocons de piment ne mettez pas des tonnes hein pas n'en mettez pas du tout si vous aimez pas non plus hein donc nous on aime bien qu'on soit un peu épicé voilà je vais donner un dernier petit coup de cuillère je vais mettre le bouillon et on va pouvoir avancer la cuisson voilà à peu près partout le bouillon c'est un bouillon de légumes voilà donc vous voyez comment ça voilà là je vais revenir en arrière je vais arrêter de dorer je vous montre donc là j'arrête de dorer oui voilà il me demande si je veux faire cuisson sous pression je dis oui donc je fais oui combien de minutes 10 minutes normalement c'est ce que je mets maintenant il y en a beaucoup je vais peut-être mettre 12 minutes voilà je dis ok départ immédiat enfin départ du ferré ok il me dit fermé et verrouiller le couvercle voilà il se met en pré-chauffage il va lancer la cuisson et dans 12 minutes mon repas sera prêt et je vous remontre ça tout à l'heure donc voilà c'est cuit donc on va pouvoir regarder à l'intérieur donc ça fait 12 minutes on va regarder tout de suite ce que ça donne je vais vous montrer voilà donc là on ouvre je voulais devider le réservoir donc vous pouvez voir voilà ce que ça donne on peut tester les carottes surtout voir si elles sont cuites elles restent croquantes mais elles sont cuites je vais goûter pour voir si l'assaisonnement sinon on va répliquer un peu l'assaisonnement je crois que moi c'est bon je vais juste goûter la carotte voir un bon petit coup piquant c'est trop bon les courgettes sont très bien cuites on va goûter un bout de carotte j'en avais un petit bout tout à l'heure il a disparu par contre le cookéo c'est ultra 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 chaud quoi donc il faut faire super attention de ne pas se brûler parce que ça cuit vraiment très très chaud la carotte est parfaitement fuite voilà c'est prêt donc vous pouvez bien sûr accompagner ces légumes avec soit du riz soit des pommes de terre soit des pâtes comme vous voulez nous aujourd'hui on va le manger tout simplement comme ça demain midi avec le reste je pense que j'accompagnerai d'un peu de pâtes de pâtes au blé complet et puis là on va manger avec ça il nous reste un peu salade de riz d'hier donc on va faire un complément il reste du clafoutis voilà donc écoutez j'espère que la recette vous aura plu bien sûr cette même recette vous pouvez la faire parfaitement si vous n'avez pas de cookéo dans une marmite exactement la même chose simplement les temps de cuisson sont un peu plus élevés puisque les carottes cuisent environ une trentaine de minutes voilà vous faites cuire le tout une trentaine de minutes et vous aurez exactement la même chose avec les mêmes ingrédients le cookéo c'est génial ça va très vite mais si vous n'avez pas de cookéo avant d'avoir le cookéo je faisais cette recette sans cookéo donc n'hésitez pas à la refaire même dans une casserole même dans un wok ou dans une poêle peu importe vous pouvez la refaire sans problème simplement la cuisson un peu plus longue si vous mettez des carottes sinon si vous voulez aller rapide mettez pas de carottes et vous aurez à peu près au bout de 20 minutes les courgettes seront cuits ainsi que des poivrons voilà mais écoutez en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que la recette vous régalerez et je vous dis à très bientôt dans mon nid surtout prenez bien soin de vous à bientôt bye 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 à bientôt